Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui est le grand jour, Xiao est donc sorti sur le jeu, on peut le tester actuellement Donc on va aller le faire et je vais vous faire des grosses annonces Comme vous le savez, ce soir c'est live invocation 19h30 sur Twitch Et vous vous demandez peut-être ce que c'est que cette chose Oulala, vous pensez peut-être que je suis devenu fou Mais en fait, c'est une petite perruque de Xiao Alors, je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas Ça va bien se passer En gros, on fait des sub goals sur Twitch Donc en gros, Twitch est un système de partenariat, etc Et moi actuellement, je suis affilié Donc on fait des sub goals, donc en gros les sub c'est quoi ? C'est des petits soutiens aux créateurs Donc ça peut se faire gratuitement via un Prime Ou c'est 5 balles à lâcher sur le stream Et du coup, ça permet donc de passer partenaire Twitch au bout d'un certain moment Et donc pour passer les paliers, je veux faire des trucs sympas Parce que c'est surtout un soutien Et que bon, les avantages pour la personne qui s'abonne C'est surtout des petites émotes et un petit badge Donc on rajoute des petits trucs cools Et je crois que c'était pour 30 ou 40 subs, j'avais dit Que j'achèterais une perruque de Xiao Et que je la mettrais pendant le live en vocation Donc le grand jour est arrivé, c'est ce soir à 19h30 sur Twitch Ça va être juste n'importe quoi Je l'ai commandé sur Aliexpress, là je l'ai reçu Ça va être juste incroyable, vraiment Faut pas rater ça Le lien est dans la description M-O-H-A-S-M-T, vous tapez sur Twitch Ça va être un truc de gueudin On va tellement rigoler tous ensemble Donc n'hésitez pas à venir D'ailleurs, deuxième chose Ça sera qu'on va invoquer sur le portail armes également En plus de Xiao Et ce samedi, on fera le live marathon Comme prévu, 18h Mettez-le dans le calendrier Notez-le parce que ça sera le 6 Donc ce samedi qui arrive Et je vous ferai gagner pendant ce live-là Du coup, des faveurs de l'astre et un Battle Pass Je sais pas exactement quel nom Je pense 3-4 faveurs de l'astre et un Battle Pass On verra bien Donc n'hésitez pas à passer Je ferai gagner ça aléatoirement parmi les viewers dans le chat Suivez, voilà C'est ma petite façon de vous remercier pour soutenir en ce moment Ça fait plaisir Et du coup, voilà Pour toutes les annonces Donc le Twitch est dans la description On va faire des trucs de malade Franchement, faut pas que vous ratiez ça Ça va être juste fou Que je vais mettre ce truc-là sur ma tête 19h30 ce soir Et donc le live marathon à 18h samedi Pour la petite explication C'est quoi un live marathon ? Bah là, ça va être un live 7h du coup Et chaque palier de sub Donc tous les 3-4 subs On rajoute 15 minutes de live La dernière fois, on est allé jusqu'à 24h C'était juste assez ouf Donc ça va être incroyable Je vais pas dormir La dernière fois, vous n'avez pas voulu me laisser dormir Donc, faut pas rater ça On se retrouve sur le jeu Première chose à vous montrer Ça va être les primos que j'ai stack pour Xiao Donc comme vous voyez, on a 14250 primos Plus 5 pierres Donc, ce qui nous fait pas moins de 85 invocations Si je me trompe pas Et en plus de ça, on va invoquer sur le portail armes Donc Xiao, je suis à 0 de pitié en fait Je suis à 0 de pitié Et le portail armes, je dois être à 30 Une trentaine Mais surtout, ce qu'on va faire C'est qu'on va payer des packs à la boutique Donc comme vous le savez, moi d'habitude Je mets 16€ sur le jeu Je prends le battle pass Plus la faveur de l'as qui est juste ici Et pour Xiao Je me suis dit que de toute manière Depuis le début du jeu, j'avais prévu De prendre ce pack-là à 110€ Donc clairement, je vous invite pas A dépenser de l'argent sur le jeu Si vous ne le faites pas Restez comme vous êtes, c'est très bien Moi je le fais déjà premièrement Parce que je fais des vidéos sur le jeu Même si ça me rapporte pas grand chose C'est quand même, ça permet d'amortir plus ou moins Au niveau des packs en fait Je vais prendre ces 3 là Donc ça fait depuis le début du jeu Que je m'étais dit que j'allais prendre ces 3 packs là Clairement un très gros craquage Que je vais faire là J'avais prévu depuis le début du jeu pour Xiao C'est vraiment un choix réfléchi Je suis pas en train de faire ça du tac au tac Donc très important Faites attention si vous avez les moyens Bien sûr en ces moments de confinement C'est vrai que ça peut être un divertissement Qui est très bien Mais surtout Ne dépensez pas au-delà De ce que vous pouvez Très très important Donc la petite piqûre de rappel Est en fait On va aller test Xiao Donc il y a plusieurs choses intéressantes Sur le test de Xiao Déjà premièrement Il va être niveau 80 Avec déjà du stuff sur lui Les autres personnes n'avaient aucun stuff Donc c'est assez fou On va avoir level 80 Avec la lance de Jade Elle est donc la meilleure arme pour lui Donc ça c'est clairement pas négligeable Level 80 la lance de Jade On va avoir des artefacts aussi Qui sont level 18 Donc gladiateur plus ombre de la verse chasseuse Donc voilà les deux artefacts Les deux sets Qui sont le mieux pour lui Et au niveau des attributs On va avoir pas moins de 2000 d'attaque Donc clairement C'est un Xiao qui est pas mal Constellation il n'y a rien Et au niveau des aptitudes Tout est level 8 Et ça c'est important Parce que le level 8 N'est pas un level facile à atteindre Il faut quand même Pour passer d'un level Du level 6 au level 8 A chaque fois Une ombre du guerrier Donc là 6 ombres du guerrier Ce qui est assez fou Et vous allez voir Que ces dégâts sont au rendez-vous Pour le coup Alors peut-être certains Vous êtes déçus Moi je ne l'ai pas été Vous voyez en bas On a les deux charges Donc vous voyez On a deux cristaux qui sont bleus Enfin deux cristaux pardon Et on peut les activer Les uns à la suite Regardez hop là Premier dash Deuxième dash Et comme vous voyez A chaque fois je vais générer Trois particules animaux Donc pour récupérer de l'énergie Alors très important Les particules animaux Ne proc pas Lorsqu'il est sous outil Il va falloir du coup Un support pour ça Alors albedo Clairement ça va être excellent Donc du coup Le combo albedo zongli Va être vraiment très bien Pour siao Pourquoi ? Parce que En plus des particules Que albedo va générer En fait On va avoir aussi Les particules générées Par zongli Avec du coup Sa stèle Qui fait des dégâts De zone géo Donc ça c'est assez cool Et comme vous voyez Ces attaques sont circulaires En fait Elles font des dégâts de zone Elles ont quand même Une large portée Et ça c'est assez cool Maintenant on va activer L'ultimate Donc l'ultimate Qui va servir à piquer Comme vous le voyez C'est des dégâts Qui sont assez monstrueux Pour le coup C'est des dégâts Qui sont pas mal du tout On fait du 20 000 21 000 Hop là Alors On a la lance de jade Qui va venir augmenter L'attaque De 3,6% A chaque fois Et comme vous le voyez Tout à l'heure On était du coup A 2000 d'attaque Là on est à 2200 Donc on a gagné 200 d'attaque Avec la lance de jade Ce qui est clairement Assez ouf Et faut pas oublier Qu'il y a les 12% Du coup de dégâts En plus Lorsque on a Le maximum de stack Donc là C'est clairement un monstre C'est clairement un monstre Ce Xiao Avec cette lance de jade Donc Au niveau des attaques piquées Comme vous le voyez Il n'y a pas vraiment De temps De Comment dire De temps Où la lance Reste plantée dans le sol En fait Vous voyez C'est vraiment Assez rapide Contrairement aux autres persos Comme Xiangling Ou Zhongli Il va pouvoir Directement lâcher Son coup En fait Et ça C'est pour le coup Très cool Donc là on va relancer Je vais vous montrer directement Le combo avec La lance Puis Le petit Le petit Le petit Le petit Le petit Le petit Là hop Ça On va S'en occuper Tranquillement Voilà On va attendre Que le gros spawn Je vais voir un peu Bon ok On va du coup lâcher l'utile Là Donc regardez Hop là Dash Hop là Dash Hop Tac Et comme vous voyez On génère Zéro particule Bon par contre On fait Giga mal Pour le coup 20 000 avec une zone Qui est assez large Quand même Comme vous le voyez Regardez la zone La zone Elle est vraiment Très très grosse Pour le coup Je vais vous remontrer la zone Regardez là On a le blob Qui est tout là bas Est-ce qu'il va être touché ou pas Ouais Vous voyez quand même D'ici le blob est touché C'est quand même Assez ouf La zone est vraiment Très très grosse Pour le coup Et le perso M'a l'air pas mal du tout Clairement Le problème Ça va être la recharge d'énergie Mais bien au petit Il y a moyen je pense De taper des 40k Avec les coups Sachant que là Il n'est pas level 90 Ça veut dire qu'on a de l'attaque en moins Que les skills sont level 8 Ça veut dire qu'on a quand même Un peu de Comment dire On a quand même un peu de marge Au niveau des skills Sachant que le niveau des skills Augmente énormément Vraiment les dégâts Qui désinfligent Donc notamment les dégâts de plongée Les boosts de l'ulti Etc On a vraiment beaucoup de dégâts A augmenter en fait On a vraiment énormément de dégâts à augmenter Après comme je l'ai dit Il ne faut pas oublier qu'il a la lance de jade Donc pour le coup Là ne prenez pas en compte Tout ce qui est recharge d'énergie Parce qu'on se bat contre des blobs Et les blobs Au niveau de la recharge On sait ce que c'est On est en train de tuer tout le monde On est en train de récupérer pas mal D'énergie à ce niveau là Et ça ne sera clairement pas comme ça Quand on se battra contre Des vrais monstres Entre guillemets Mais clairement pour le coup Le perso Je pense qu'il a un très très gros potentiel Alors Il n'est pas un game breaker Pour le coup pour moi Dans le sens où On a Ganyu qui tape aussi très fort Mais il va être vraiment extrêmement fort Comme vous le voyez Au niveau des enchaînements Ah bah tiens je suis mort Donc ça c'est magnifique Semple qu'il n'y a pas la vidéo Mais comme vous le voyez Au niveau des enchaînements En fait Le perso Il va tout simplement Avoir des attaques piquées Qui vont être beaucoup plus fort Là je vous ai lâché L'ultimate normal Avec les coups de base Ça fait du 7000 8000 Mais les coups Vraiment plongés Font du 20 000 Et en zone Avec une zone Qui est vraiment extrêmement large Donc il n'y a aucune raison De se priver des coups Et des dommages de plongée Donc n'hésitez pas vraiment A le faire Et je suis super hype Pour ce soir Pour les invocations Donc j'espère que vous serez Au rendez-vous Sur ce Je vais aller retourner travailler J'ai fait ces petites vidéos Durant ma pause de midi Si vous voulez soutenir N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait extrêmement plaisir On se dit à ce soir Portez-vous bien Et surtout Beaucoup de luck Pour vos invocations Ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501